Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une très étrange créature qui l'accompagne Et c'est une espèce hybride, on dirait mi-port, mi-sage Ouais, elle est pas mal la dôle Une fois qu'on aura fait quelques trous dans les murs Complètement détruit la moquette et mis le feu à deux ou trois matelas On sentira comme chez nous Moi et ma bande, on emménagera demain Des motards Ça vaut à peine mieux que le groupe de politiciens dont on vient juste de se débarrasser Ils vont tâcher tous mes tapis avec leurs grosses machines pleines de graisse Ils se moucheront leurs naseaux avec mes mouchoirs en dent Ils stockeront les ordures dans la baignoire Ils vont laisser des traces de pneus sur tous nos fauteuils Que vont penser de nous les voisins ? Hé ! Il y a pourtant un endroit évident Où nous pouvons échapper à ces cinglés d'humains Oh ! Ça a trompé ? Non ? Le plus simple est de nous rendre dans le passé Mon cerveau génial peut créer une machine à remonter le temps Qui nous conduira à nouer la maison dans un lointain passé Dans un monde meilleur Dans un paradis terrestre retrouvé Pépépépoua ! Pépépépoua ! Pépépépoua ! Pépépépoua ! Prenez garde de bonnes vacances Car quiconque croit pouvoir s'amuser à tripoter le rythme du temps Pédalera dans la choucroute du destin C'est pas croyable les ordures Il peut sortir dans son sommeil Les ordures ! Ok messieurs Chaque seconde nous est comptée Aussi nous perdrons pas de temps L'avenir est à nous Allons fonçons la tête la première vers le passé On y va messieurs ! On y va ! On y va ! Attention à la télévision Et je pourrai bientôt la regarder à travers toi Je suis juste venue faire le ménage Chasser un petit peu la poussière Ça va toi ? Voilà le travail Mon chef-d'oeuvre Elle est super non ? Le présent désormais sera de l'histoire ancienne J'ai réussi ! On a fait un bond de près de trois siècles en arrière Excellent ! Nous allons enfin vivre en paix et en harmonie avec la nature Magnifique et c'est vachement sublime Oui et c'est d'une propreté Pas de voiture, pas de bruit Et de propriétaire à moitié caglé Oui Stéréo tu as raison Car vois-tu l'homme d'il y a quelques siècles N'avait pas encore perdu la tête Au pire était-il un peu ignorant Tu serais pas devenu fou Zeke ? Qu'est-ce qui te rend si joyeux ? Nous sommes perdus sur cette bon dieu de plage sans aucun espoir Notre bâton est foutu, déchiqueté par ces maudits récifs Nous n'avons ni eu ni vivre Et même si nous trouvons de quoi nous nourrir Nous serons probablement cuisinés vivants par une bande de cannibales cruelles et assoiffées de sang Alors qu'en pensez-vous ? Je n'avais pas raison C'est super Oui c'est divin, le bonheur absolu C'est trop cool Le pied intégral Oh Jed, tu vois ce que je vois ? Et qu'est-ce que je t'avais dit ? Il suffit de garder le froid Et on finit toujours par être récompensés Vas-y, t'es qu'un gros mulet débile Mais tu disais vrai Bon, alors on y va ? On y va Allons-y Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est de ces deux oiseaux ? On n'est pas au dancing ici ! Ah ! Moi je dis que ta grande idée elle pue Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Super Einstein ? Je reste convaincu que ces pionniers, rude et travailleurs Feront d'excellents compagnons Stéria, va faire chauffer le SMTV Je sais comment procéder Vous avez l'air épuisés, mes chers amis Soyez les bienvenus dans notre humble demeure Une sorcière ! Comme ils sont accueillants Ils ont tout de suite tenu à lui montrer leur coutume Oui Eh bien Stéria, je pense que tu vas te faire un plaisir d'aller sympathiser Tu vas te déguiser en quelque chose de bien inoffensif de façon à ne pas lui faire peur Je t'ai dit comme je le pense, Zik Il n'y a rien de tel qu'un épi de marronnier de temps en temps Oh, ça a pour sûr, oui C'est pas que c'est bon, mais c'est moins pénible à mâcher que les artis Excusez-nous Ça a l'air appétissant, votre cuisine On peut se joindre à vous Oh, c'est lui, stéréo est de retour Je me demande comment ça a marché Oh Que j'entende ne serait-ce qu'une réflexion Et vous verrez de quel bois je me chauffe Des sauvages Non, 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 posez vos bâtons qui crachent le feu Nous êtres sauvages pacifiques Qui fume calumet de la paix Doit se joindre à tribus pour grande fête de petit-déj avec céréales Inclinons-nous maintenant devant ce festin Et remercions les dieux Corn et Flakes, grand Manitou de Muesli Oh 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 Enonyaï ! Enonyaï ! En smalles... Huh ! Oh mon... Au secours ! Vous aviez raison, les gars Ils sentent bien que les humains soient stupides depuis la nuit des temps Ceux du passé ne valent guère mieux que ceux du futur Je vous avais prévenu Ceux qui croient pouvoir manipuler le rythme du temps Dérape toujours dans la choucroute du destin Ah, ferme-la ! Si modeste soit-elle Rien ne cause sa maison I'm swoonin' and croonin' I'm feelin' so fine I'm singin' and dancin' Cause she said she'll be mine She's a sweet little sow Oh, God, oh Her tail drows me wild When she shakes it all about Oh, c'est fou ! Gordius, c'est à toi de jouer Tu en as déjà perdu 12 et tu vas battre ton record Je perds parce que j'arrive pas à me concentrer avec tout ce vagueur valetage Assez ! Je peux plus supporter ce truc ! Comment vous faites pour garder votre calme et faire comme si de rien n'était ? Hé, vous m'écoutez quand je vous parle ? Euh, je te demande pardon, Gordius, tu disais quelque chose ? À cause de ce raffet, je me suis mis des pions dans les oreilles, j'entends plus rien Des pions dans les oreilles Ah ! Enfin ! Oh, c'est bon comme ça ! C'est bon quand ça s'arrête ! Cassez ! Je peux plus supporter ce truc ! Ah ! Stéréo, t'es un super casque gentil, mon Rui ! Encore un peu d'huile de coude et ma toute dernière invention sera opérationnelle ! Je vais enfin pouvoir... C'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase ! Ethno, veux-tu m'accorder cette danse ? Dis-moi oui ! Ah non, je ne suis pas venu ici pour ça ! Je suis venu mettre un terme à ces bruits insupportables ! J'en ai jusqu'à là de ton ringard ! Non ! Ethno ! Oh ! Je t'en supplie, qu'est-ce que tu fais ? Je répare une erreur ! Je fais ce que j'aurais dû faire dès le début ! Là ! Je ne vais plus devoir subir cette horrible chansonnette ! Oh ! Tu as détruit un disque ! Il remplace ça ! Oh ! Oh ! Tu es le plus cruel extraterrestre de tout l'univers ! Oh ! Tu es... Tu es... Tu es un monstre ! Je te déteste ! Oh ! Mon disque ! Oh ! Oh ! C'est le propriétaire ! On dirait que de nouveaux locataires vont t'emménager ! Alors, c'est cette maison-là ? Je suis persuadé que vous allez beaucoup vous y plaire, Monsieur Snoutra ! Oh ! Oh ! Dites-moi que c'est vrai ! Je ne rêve pas ! Non, pas du tout ! Mais c'est lui ! C'est Snoutra ! Le rossignol de sucre en personne ! Et en plus, il vient habiter chez nous ! Oh ! Non, pas ce golpre ! Bah ! Être lait à ce point, ça fait peur ! Nous allons avoir du mal à nous débarrasser de lui avec son énorme gorille ! Ok ! Pour vivre heureux, vivons cachés ! Ce taudy devrait faire l'affaire ! Je suis là d'être pourchassé par mes stupides admirateurs ! Les clés, monsieur Snoutra. Vous savez, je suis l'un de vos plus fervents admirateurs depuis des années. Tu veux quoi ? Un pourboire ? Je vais t'en donner un, moi. Allô ? Vini, mon garçon, sois gentil de donner un petit quelque chose de ma part à ce monsieur. OK, patron. Et voilà pour toi. Et maintenant, du vent. J'ai un plaisir de faire affaire avec vous. Vini, statut. Mais arrêtez-le. J'ai déjà entendu des casserole chanter bien plus juste. Oh, oh, fête le terre. Oh, j'ai un de ces mâles de taille. Oh, oui. Cette musique finira par me rendre dingue. Oh. OK, mes amis, c'est moi qui ai convoqué cette réunion du conseil d'élimination. Mais nous devons être sûrs que Candy ne soit au courant de rien. En pensant au cariste, il danse tout seul dans sa chambre en chantant à tue-tête les airs de ce ringard. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je crains fort que ce locataire soit plus difficile à faire fuir que les précédents. Les seules choses que comprennent ces gens-là sont la peur et l'intimidation. Nous devrons être plus coriaces que lui si nous voulons nous en débarrasser. J'ai donc élaboré un plan. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Du balai. T'es comme qui t'es réinstallé sur notre zone, OK? Alors, exécution. Moi et mes hommes, on est venus faire le ménage, c'est clair? Tu parles d'un plan débile. Monsieur Snoutra m'a chargé de vous remercier d'avoir fait le ménage chez lui. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'arrive pas à dormir, Biquette J'ai l'affreuse sensation que quelqu'un me regarde C'est bien, rendant-toi, trésor Chef Bleu, ici Orange Tango Charlie Nous avons l'objectif en vue Vous me recevez? Orange Tango Charlie, reçu 5 sur 5 Passez à la phase 2 Emparez-vous de l'objectif En reçu Fini de rigoler, ton compte est bon On tient ta femme Et elle ne reverra pas le soleil Tant que tu n'auras pas évacué le bicoque Bande de petits rigoles Oh, je ne comprends rien Il a refusé Il ne nous reste qu'à la relâcher Je jette l'éponge Ce cochon est beaucoup trop fort Oui Je n'ai jamais réussi à se débarrasser de lui Alors ? Il reste ? Sois gentille, ma poulette Papa a besoin de nouveaux pneus neige Avant de m'occuper de toi Il y a deux choses que je voudrais savoir À quoi tu joues Et qu'est-ce que tu me veux? Je suis votre plus grand femme Et je voudrais vous chanter Une chanson que j'ai composée Rien que pour vous J'en fous Triste Que je chante Pour vous Un beau Chanteur C'est bien Je chante Rien que pour vous Ah 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 Un beau Fais chanteur, par pitié Un beau Oh non Faut voir le bon côté des choses, Candy Tu as peut-être fait fuir ton idole Avec tes cris de corée Mais tu as découvert un moyen infaillible De faire s'envoler les locataires Ah 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 Alors mes douceurs Si on se faisait une petite danse digestive Un petit tango avec mes dents Et une danse du bougalou avec mon estomac Ah 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 c'est drôle Ah c'est drôle Oh là là Ah 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 Silence Déjà l'heure du casse-croûte ? Ah ça fait au moins 20 secondes que tu n'as rien avalé Tu dois avoir un sérieux petit creux, non ? Ah 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 salut Candy Tu sais il est excellent ton gâteau à la crème de queue de castor Il manque juste un petit peu de sucre Tu veux goûter ? Non merci Tu sais on n'a qu'un seul corps Il faut le soigner L'abus des bonnes choses peut être dangereux Mais ça il faut manger léger Boire beaucoup d'eau entre les repas Et faire de l'exercice Et règle numéro un Il ne faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre Enfonce-toi ça dans la tête Oh là là je vois bien que je perds mon temps Mais note bien ce que je te dis Gordius Ton amour du sucre te tuera Ah rien de tel pour se dérouiller que ces merveilleux exercices Et rien de tel qu'un grand verre d'eau froide pour se ressourcer Ah rien de tel Santé mon pote Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gordius Gordius j'entends rien tu te brosses les dents ? Une seconde j'ai pas encore commencé Oh ça y est je t'entends Et alors qu'est-ce que tu croyais ? Le secret de la séduction passe par une bonne hygiène dentaire Gordius si tu te couches maintenant avec tout ce que tu as incurgité Oh tu vas faire des cauchemars horribles J'avais fait de cauchemars horribles de toute ma vie Et puis d'ailleurs et j'arrive pas à dormir le ventre vide Oh Mouah 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 Elle te mènera à une maison de pain d'épices Où un très gentil monsieur t'offrira toutes les friandises que tu vendras Bonjour gentil monsieur Elle est à vous cette délicieuse maison Oui mon garçon j'habite ici car je suis l'elfe des quenottes et des papilles Mais quel bon vent amène et que puis-je faire pour ton bon plaisir ? Mère grand m'envoie je dois échanger ces pièces de voiture contre plein de bonbons et de friandises Le problème mon garçon c'est que je n'ai pas du tout besoin de pièces de voiture Mais rassure-toi je crois que je peux faire quelque chose Ne reste pas là je t'en prie entre mon grand Nous allons jouer à un petit jeu tous les deux et comme ça tu pourras gagner tes friandises Tu vas voir on va bien s'amuser Mais comment je vais faire pour jouer à votre jeu c'est impossible J'ai pas un sou en poche pour miser j'ai aucune chance de gagner le moindre Shingom Allez va on peut toujours trouver une solution Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 aau! Oh la la! Chiche, oh pas non! Aïe 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 Alors deux deux paires de deu... Nom d'une molaire Deux, deux. Oh, quel beau jeu. Je doute que je puisse te battre. J'en ai bien peur. Je n'ai que cent-vingt-asses. Ce fut une joie de jouer avec toi, mon grand. Elles sont vraiment magnifiques. 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 Oh, pleure pas. T'as 702 ans, t'es plus un bébé. Mais oui, Gorgeous. Tu es un adulte majeur et vacciné. Il serait quand même temps que tu agisses comme tel. Tu dois immédiatement te guérir de cette obsession pour le sucre. Ouais, je suis sûr que tu peux y arriver, Gorgeous. On va tous te donner un coup de main. Tout à fait. Écoutez-moi tous. Nous allons fouiller la maison et détruire jusqu'au dernier grain de sucre que nous trouverons. Désolé, mais nous le faisons pourtant bien. Quoi? Il y a quelque chose de pas très diététique dans le coin. L'honneur de ton fauteuil m'a mis la puce à l'oreille. Ils sont trop bons, si tu veux, mon avis. Ah-ha! C'est bien ce que je pensais. Hé-hé! Une montagne de marshmallows. Oh! Gorgeous! Quelque chose va pas. Oui, tes chaussettes ont l'air d'avoir mangé quelque chose qui passe mal. Ou... Oh, ça a l'air, voilà une surprise. On dirait que la fée chaussette sale est venue te faire une petite visite. Mes beaux becs! Ah! 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 J'ai décroché le gros lot. 15 kilos de dragées. Je crois que ce sont les dernières. Ah! 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 Et maintenant, le nappage avec une sauce à ma façon. Oh! Trop cool, ta sauce! Voilà! Une bonne chose de faite. Toute cette matière grasse, toutes ces sucreries, j'avais fini par en avoir l'annoncée. Ça continue. Il va encore nous faire une bêtise. De toute façon, il ne reste aucune sucrerie dans la maison. Quoi? Allez, allez, vas-y, lapin! Hop là! Allez, lapin! Taillot, taillot, taillot! Oh! Oh! Il croque mon lapin! Oh! Cette fois-ci, ça va beaucoup trop loin. À situation de crise, mesure exceptionnelle. Il souffre. Je sais que c'est dur pour lui, mais nous le faisons-pensant bien. Accroche-toi, Gorgi! Ce sera bientôt qu'un mauvais souvenir! Approchez mes frères et soyez remerciés, car je me suis libéré de l'emprise du sucre. Grâce à vous, j'ai découvert la voix. Je suis vous. Vous êtes moi. Le tout est à tout. Je possède la clé de l'univers. Et cette clé, c'est le pouvoir de l'amour. Je crois que nous y sommes allés un peu fort avec Gorgi. C'est vrai, il n'y a aucun mal à s'envoyer 15 kilos de gâteaux une fois de temps en temps. Candy, les gâteaux. Va vite les chercher. Bonjour, mon cher Xavier. Oh, tu es magnifique ce matin. Ça s'arrose, hein? J'offre une tournée générale. Oh, salue-toi. Tes petites bulbes vont bien. Mon Guten, Morgan, Gertrude. Alors, quoi de neuf, Edgar? Oh, tu m'as l'air bien guillé, aujourd'hui. Oh, tu n'es qu'un cannibale! Comment peux-tu manger, mes enfants? Comment peux-tu faire ça? Ce n'était que de toutes petites graines que j'avais élevées pratiquement nourries au sein. Oh, tu les as tuées. Tu n'es qu'un meurtrier. Un ignoble assassin. Tu me dégoûtes. Gorgi, tu me dégoûtes. Je te hais. Maudit sois-tu. Candy, Candy. Excuse-moi, mais si t'as fini de pleurer, j'aimerais bien que tu te propulses à la cuisine. Juste histoire de me faire à manger. Parce que je crève la dalle. Hé, je comprends pas que j'ai dit quoi, là. Et grâce au miracle de l'accéléré, nous assistons quelques secondes au cycle de croissance complet de cette plante. Regardez se déployer ces étamines, prêtes à lâcher leur pollen dans le vent. Oh, regardez la vitesse à laquelle ça jaillit. Oh, elles sont longues et fermes. Et n'oubliez pas, chers amis jardiniers, que vous n'avez plus que 15 jours pour inscrire votre fleur à notre concours. Et qui s'est remporté le premier prix ? Une médaille en or massif. Une médaille en or massif ? Pour la plus jolie fleur ? Oh, il faut que j'aille tout de suite annoncer cette merveilleuse nouvelle à toutes mes chères protégées. Oh, elle a disparu. Elles ont tous disparu. Oh, Cynthia, Bernard, Thierry, ma petite paume. Elles ont toutes été dévorées et vivantes. Elle a disparu à tout le jeu à fait. Je n'ai plus aucune chance de remporter la médaille en or massif. Oh, ressaisis-toi, voyons. Tu sais, ce n'est pas aussi grave que ça. Tu as encore deux semaines pour te présenter à ce concours. Grâce à mon aide et quelques bonnes vieilles astuces, bien de chez nous, je suis sûr que tu vas gagner. Et il se trouve que je viens de retrouver ceci. Des graines radioactives en provenance de notre planète. Oh, t'es gentil, ethno. Merci de faire ça pour moi. Cet engrais que j'ai mis au point est un activateur de croissance spéciale plante en pot. Mais n'oublie pas, une seule goutte de ce produit suffit amplement. Il est d'une puissance terrifiante et un surdose pourrait avoir des effets catastrophiques. C'est la plus jolie, la plus merveilleuse plante que j'ai vue de ma vie. Oh, t'es gentil, la plus merveilleuse plante. Oh, t'es gentil. C'est gentil. Allez, sois un bon garçon, mange tout ce que tu as dans ton assiette Comme ça tu grandiras Et bientôt tu seras aussi grand que ta maman Bon appétit Resserre-toi mon poulet, mais fais attention de ne pas t'étouffer avec un os Le petit déjeuner est prêt Arrivage direct de Boulogne Ouvre Joli, en plein dans le mille Oh le pauvre, il avait faim ce petit Regardez-moi cet adorable petit monstre La situation est en train de devenir infernale Candy consacre tout son temps à gaver cette stupide plante La cuisine est une porcherie Ah oui, et il ne fait même plus les lits Et pour couronner le tout, il vide même plus les poubelles Oui, Candy commence à exagérer avec sa lubie pour les fleurs Vivement que ce concours soit fini et que nous puissions retrouver une vie normale Je ne peux pas voir ça, franchement ça me dégoûte trop Je retourne mater ma télé Il aime cette plante, hein? Plus que nous! Ouais, il faut que je me trouve à manger Mon labeur C'est pas vrai! Mon labeur! Mes éprouvettes! Mon fortifiant accélérateur de croissance! À quoi tu joues? Tu es devenu fou! Ne laisse pas cette horreur détruire mon laboratoire! C'est adorable créature et si différente Elle n'a pas la même conception que toi du bien et du mal, tu comprends? Nous devons la laisser vivre dans cette liberté totale! C'est parti! C'est pas juste. Elle a bouffé mon frigo. Allez, bouffez-moi ! Oh là là ! Ma... ma... ma télé... Quelle désolation ! C'est une honte ! Ouais, cette espèce de pissenlit à boulotter de tous les meubles ! Candy est devenu complètement dingue ! Oh, mon trésor ! Avec ce punot vert que je te tricote, on est sûr de gagner le premier prix du concours des jardiniers ! Écoute-moi, mon vieux ! Cette plante est énorme ! Elle est devenue une menace ! Nous devons nous en débarrasser ! Regarde pas tout de suite, Candy, mais je crois que ta plante vient d'attaquer le dessert ! Et là, je dis que c'est le bouquet ! Hé, Pacrec ! Tu fais le mariol avec nous, mais tu te trottes pas aux trucs de ta taille ! Oui ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Hi ! Oh ! Oh ! Ah ! Ooh ! Choo, 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 choo ! Oh! Oh, là, là. Oh, là, là, là ! Oh, là, là, là ! J'aime encore trop l'aube. Oh, là, là ! Ouais ! Oh, là... Oh, là, là ! Oh, là ! Oh, là... Ils m'ont désormais ! Le Moustures à l'arrestre ! Oh, là ! Et ça unamen ! Oh, là ! Oh, là... En tant qu'il y a pas ça ! Sous-titrage ST' 501